Nous on avance progressivement match après match, chaque match qui passe, chaque match qui passe on le prépare, là ça fait partie de la préparation des matchs. Nous avons oublié que nous avons joué déjà avec cette équipe contre les Gabons en aller-retour, que nous avons gagné en aller-retour. Et là nous préparons le match contre l'équipe nationale amibienne et tout est pris en marche, nous sommes à un point de no-retour. L'équipe s'est bel et bien préparée à domicile, ils étaient au centre Ourarampova à Vinkollé, ils ont fait deux semaines de mise ouverte. Maintenant il nous a déplacés du centre vers la ville où ils ont reçu le confort normal pour une équipe nationale. Le tirage au sort nous a amené à Chan comme en version Cannes à jouer contre l'équipe nationale centrafricaine, qui est une équipe voisine. Nous connaissons bien, nous irons jouer à Bangui. Et s'il n'y a pas de changement, parce que jusque-là il y a des petits problèmes au niveau de la République centrafricaine, la fédération centrafricaine est en discussion avec la CAF pour voir les lieux où sera fixé le match. Il est fort probable que le match se joue à l'extérieur, il est très fort probable. Et cela nous perturbe quand ça concerne les fixations à notre niveau du stage préparatoire de l'équipe de la CAF. Mais nous nous préparons déjà pour que l'équipe arrive à Kinshasa. Comme vous le savez, ce sera en pleine saison sportive, donc nous aurons les professionnels, enfin les joueurs évolués en Europe, quatre jours maximum avant notre match contre l'extérieur. Il viendra à Kinshasa, et de Kinshasa il est possible, et c'est en pleine étude que nous allions jouer. Si c'est à Bangui en rôle spécial, si c'est à notre pays, nous allons définir les moyens pour aller jouer contre eux. Nous tenons à jouer contre eux et à les éliminer aussi. Nous avons dit en fait que l'équipe nationale devient une plateforme réelle, qui arrive à réunir tous les sportifs congolais, tous les joueurs congolais, et vouloir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada